Bonjour à tous et à toutes, je pense que ça y est, je suis en direct avec vous. Déjà, bienvenue et merci d'être là aujourd'hui avec moi. Je vais peut-être déjà me présenter en quelques mots. Je suis Garence Ivernaud et je suis fondatrice et je dirige deux entreprises. La première, Happy Families, qui est un lieu multiservice pour parents. Donc, on a 450 m² au pied de Beaubourg. L'idée, c'est de venir avec un enfant, le faire garder sur place. Et pendant ce moment-là, vous allez pouvoir déjeuner, faire un soin, faire un cours de yoga, faire un besoin de compétences. Bref, vous chouchouter pendant que votre petit bout sera pris en charge sur place. Voilà, donc ça, c'est une entreprise que j'ai créée il y a un an et demi maintenant. Et donc, évidemment, vous êtes les bienvenus si vous êtes parisiens ou si vous passez sur Paris occasionnellement. La deuxième entreprise, 5 à conseil, qui est un cabinet de conseil de gestion de carrière au féminin, que nous accompagnons majoritairement des femmes, à peu près 1 000 femmes par an, ou d'une équipe de 20 consultants. Et nous avons 5 bureaux dans Paris. Et en 2016, si tout va bien, nous ouvrons plusieurs implantations en province. Voilà, je vois que vous commencez à interagir. Merci Sandra, Sophie, Kelly, Laetitia, Armel. Voilà, je suis ravie de vous avoir avec moi aujourd'hui. Donc, 5 à conseil, je termine sur ça. Donc, on accompagne les femmes qui sont en transition professionnelle et qui souhaitent changer de métier, voire créer leur propre entreprise. L'idée, c'est vraiment d'aider ces femmes qui ont parfois des difficultés à se positionner, soit dans l'entreprise, soit à envisager un nouvel avenir professionnel. On sait aujourd'hui que la carrière n'est plus une carrière linéaire. On a plusieurs employeurs, voire plusieurs projets, voire on intervient dans plusieurs secteurs d'activité. Et ces transitions, ces changements professionnels, ne sont pas toujours simples à aborder quand on est seul dans son coin parce qu'on peut être effectivement un petit peu perdu face à toutes les perspectives qui s'ouvrent à nous. Donc, c'est un petit peu l'origine, l'objectif de cette conférence en ligne, c'est de vous apporter quelques clés qui vont être au mieux pragmatiques pour pouvoir vous aider à envisager effectivement une reconversion professionnelle dans les meilleures conditions. Alors, dans quel cadre on envisage de se réorienter ? La plupart du temps, c'est parce qu'on perd un petit peu le sens à ce qu'on fait. On n'est plus en phase avec les valeurs de son métier, de son entreprise ou de son job. Donc, il y a souvent parfois une prise de conscience comme ça dans sa vie où on se dit, voilà, je ne suis plus à la bonne place, mais je ne sais pas pour autant vers quoi me diriger. Donc, cette prise de conscience, elle est parfois brutale et parfois, elle arrive au fur et à mesure de la vie. Mais en tout cas, c'est souvent une prise de conscience qui génère un bouleversement assez profond. Donc, ça peut être ça. Et puis, ça peut être aussi tout simplement parce qu'on a fait le tour de son job actuel, du secteur d'activité dans lequel on intervient et on a envie un peu de faire autre chose. Mais soit on ne sait pas du tout vers quoi aller ou alors on a quelques pistes, mais on ne sait pas trop si ces pistes sont réalisables et en particulier dans un contexte économique qui est quand même ultra tendu aujourd'hui. Voilà. Donc, se reconvertir, c'est effectivement généralement un changement de vie qui est relativement important au regard d'une vie. C'est pour ça que c'est vraiment important d'identifier comment on s'y prend, avec qui on s'y prend, quel est le délai qui va être réservé à ce changement professionnel. Donc là, je vais essayer de vous donner sept pistes, sept pistes relativement concrètes pour vous aider à amorcer ce changement professionnel. Alors déjà, il faut savoir que quand on a envie de changer, souvent, c'est lié à un ras-le-bol. On en a marre de son boulot, marre de son boss, marre de ne pas pouvoir articuler sa vie professionnelle et sa vie personnelle comme on l'entend. Donc, il faut faire très attention à ne pas engranger ce changement de manière trop brutale. Parce que souvent, si on fait ça, on va dans le mur. Donc, il vaut mieux prendre le temps de se poser, de réfléchir à ce projet de manière à le mettre en œuvre de manière la plus efficace possible. Alors, les sept clés pour envisager ce changement professionnel, la première, c'est se faire accompagner. Comme je le disais tout à l'heure, un changement professionnel, une reconversion professionnelle, ça va modifier tout un tas de choses dans votre vie professionnelle, mais également personnelle. Donc, se faire accompagner, c'est vraiment vous donner un maximum de sécurité pour que ce projet se déroule le mieux possible pour vous. Alors, aujourd'hui, il y a tout un tas d'outils pour se faire accompagner. Vous pouvez faire un bilan de compétences. Pour le coup, je connais bien cette partie, puisque c'est ce que nous, on propose au travers de mon cabinet. Il faut savoir que le bilan de compétences, c'est un outil qui est totalement gratuit, qui est pris en charge à 100%. Donc, c'est quelque chose que vous ne payez pas et qui peut être fait en dehors de l'accord de votre employeur. Donc, vous n'êtes pas obligé de nécessiter l'accord de votre entreprise pour pouvoir faire cette démarche-là. Donc, il n'y a pas de grandes raisons de se priver de ce dispositif qui est gratuit aujourd'hui et totalement confidentiel vis-à-vis de votre entreprise. Donc, le bilan, en gros, pour faire court, c'est 24 heures d'accompagnement qui va se dérouler sur deux à trois mois, avec évidemment un consultant dédié. Et le but, c'est vraiment de faire le point sur votre projet professionnel, d'identifier un si vous n'en avez pas encore, de manière à le rendre vraiment le plus réaliste. C'est un peu comme, je prends souvent l'exemple de l'arbre. L'arbre, il a des racines, évidemment, implantées dans le sol et il a ces feuilles qui flirtent avec les étoiles. Donc, le bilan de compétence, ça va être ça. Ça va être de travailler un projet qui va être réaliste, donc en accord avec la réalité professionnelle et le marché, et bien entendu, en accord avec vos aspirations, votre motivation. En gros, qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin ? Voilà. Et sans ces deux pôles-là, malheureusement, le projet ne va pas aboutir. S'il n'est pas connecté à la réalité et connecté à vos envies et vos aspirations, on sait que le projet ne va pas fonctionner de manière pérenne. Voilà. Donc, le bilan, on travaille bien sûr sur vos aspirations, vos valeurs, vos motivations, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin, mais on travaille aussi sur la réalité du projet, puisque le but, c'est que ce projet soit vraiment réaliste dans un contexte économique que vous connaissez aussi bien que moi, qui n'est pas toujours très simple. Donc, le premier point pour réussir sa reconversion, c'est d'abord et avant tout de se faire accompagner. On le voit bien, les femmes qu'on accompagne, déjà, elles sont à 98% satisfaites de cet accompagnement et vraiment, elles ont une reconversion qui est réussie puisqu'on les revoit six mois après l'accompagnement. Donc, on voit très concrètement les résultats liés aux bien-compétences. Le deuxième point, la deuxième clé que je vais vous donner, c'est de confronter votre projet avec votre entourage. C'est très important pour que votre reconversion professionnelle réussisse, que vous ayez l'avis de votre conjoint, votre mari, vos enfants, vos amis, en tout cas, tout votre environnement familial, social autour de vous, parce qu'ils vont parfois vous renvoyer des choses auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé et qui vont alimenter et nourrir votre réflexion professionnelle. Donc, c'est vraiment fondamental pour la réussite de votre conversion de bien solliciter vos amis, votre mari, votre conjoint, votre femme, votre épouse, bref, tout votre environnement familial et social sur ce projet-là. Alors, évidemment, vous allez parfois avoir des avis qui ne vont pas toujours vous faire plaisir ou qui vont être contradictoires avec peut-être les idées ou le projet que vous auriez en tête. Mais ce n'est pas grave. L'idée, c'est d'engranger un maximum d'informations et ensuite, éventuellement, par exemple avec votre consultant de bilan, de faire le tri. Il ne faut pas oublier qu'une reconversion professionnelle réussie, c'est de hiérarchiser vos envies. C'est comme quand on loue ou qu'on achète un appartement. On voudrait toutes, alors soit un appartement à Paris, pas très cher, dernier étage, une terrasse avec une vue magnifique ou alors une très jolie maison de campagne avec un jardin accessible, etc. On sait bien que tous les critères ne sont évidemment pas possibles en même temps. Donc, vous allez apprendre à hiérarchiser qu'est-ce qui est vraiment fondamental pour vous. C'est exactement pareil pour un job. Vous allez identifier avec la personne qui va vous suivre en vision de compétences, par exemple, qu'est-ce qui est vraiment fondamental et qui vous donne envie de vous lever le matin. Et sans ce critère-là, le projet, encore une fois, ne pourra pas aboutir de manière pérenne. Donc, quand vous avez réuni toutes les informations avec la consultante, avec votre entourage, par exemple, nous, on va vous aider à hiérarchiser qu'est-ce qui est absolument nécessaire pour votre bien-être professionnel et ce sur quoi vous allez pouvoir petit à petit lâcher prise. Voilà, peut-être que, pour revenir à la métaphore de l'appartement, le dernier étage, ce n'est pas indispensable pour vous, mais vous allez privilégier un loyer, le prix d'un loyer ou une terrasse ou la localisation, peu importe. Mais en tout cas, c'est très important d'identifier qu'est-ce qui est vraiment fondamental pour vous et pour que votre projet puisse fonctionner de manière pérenne. Le troisième point qui est vraiment important, c'est d'avoir un objectif, de vraiment définir une cible. Un projet ne va pouvoir fonctionner que quand on va savoir où elle est. Alors, vous allez me dire, oui, mais justement, j'ai envie de changer, mais je ne sais pas où elle est. Donc, c'est comme un entonnoir. On va pouvoir identifier quelles sont vos motivations, quelles sont vos valeurs, quelle est votre personnalité, évidemment, quelles sont vos compétences. Et au fur et à mesure, c'est comme un entonnoir, les choses vont se resserrer autour de un ou deux ou trois axes de projet professionnel sur lesquels on va se concentrer. Mais il va bien falloir resserrer effectivement les pistes qui parfois vont être un petit peu larges au départ pour pouvoir vraiment mettre en place un plan d'action. Notamment en bien en compétences, une fois que cet entonnoir est un petit peu resserré, on identifie un plan d'action avec vous sur un cours, un moyen et à long terme pour vous aider à mettre en œuvre votre projet. Un projet n'a deux sens que quand il prend fort avec la réalité, que vraiment, il va pouvoir se mettre en œuvre concrètement dans votre vie. Si ça reste au stade de projet, c'est évidemment pas très intéressant. En revanche, si on n'est pas clair sur l'objectif, vers quel secteur d'activité je veux aller, vers quel métier je veux aller, est-ce que je suis prête, par exemple, à baisser ma rémunération pour gagner en qualité de vie, est-ce que je suis prête à envisager une mobilité géographique, est-ce que je suis prête à quitter le salariat pour le monde merveilleux de la création d'entreprise. Bref, toutes ces questions-là, toutes ces hypothèses, en fait, vont être creusées pour pouvoir définir un objectif plus précis sur lequel on va se concentrer. Mais si vous n'avez pas d'objectif déterminé, malheureusement, vous allez un peu vous disperser, vous allez tester plusieurs choses, et puis, ça ne va pas vraiment se mettre en œuvre et ça va créer de la frustration chez vous. Donc, c'est important de bien déterminer l'objectif qui va, encore une fois, vous animer, vous motiver pour sa mise en œuvre. Quatrième point, il est très important de confronter votre projet à la réalité. Je dis n'importe quoi, vous voulez devenir fleuriste demain, vous pensez que fleuriste, c'est le monde merveilleux, des roses, des pivoines, de la créativité, ce qui est effectivement vrai. Mais vous allez peut-être occulter aussi que c'est un métier où on travaille généralement tous les samedis, on travaille les fériés, on travaille pendant les fêtes, on travaille dans le froid, on a les mains abîmées. Donc, toute une partie du métier qu'on ne connaît pas forcément puisqu'on ne l'a pas expérimenté, mais qui va peut-être avoir une incidence dans votre prise de décision. Donc, c'est très important de se dire l'idée que je me fais d'un métier n'est pas forcément la bonne. Donc, comment on fait ? Il faut aller rencontrer, évidemment, des personnes qui font ce métier et si possible plusieurs personnes pour vérifier que l'idée que vous faites de ce métier ou de ce secteur d'activité correspond à la réalité et en tout cas est en phase avec ce que vous attendez d'un métier, d'un job vers lequel vous allez vous diriger. Donc, ça par exemple, en bilan, c'est ce qu'on appelle une enquête métier. Donc, on va vraiment vous donner des outils très concrets pour déjà identifier les personnes qui font le métier visé et ensuite, comment les interroger. Donc, voilà, vous allez les interroger sur leur parcours. Qu'est-ce qu'elles font exactement, concrètement ? Quelles sont les évolutions possibles ? Est-ce que c'est compatible avec des éléments qui seraient importants pour vous ? Donc, par exemple, l'articulation du produit perso. J'en reviens à ça, mais c'est souvent une question fondamentale pour les femmes aujourd'hui. Mais l'idée, c'est vraiment de confronter l'image, la perception que vous avez de ce métier avec la réalité. Le deuxième intérêt de confronter votre perception avec la réalité, c'est de vous créer un réseau. Quand vous allez rencontrer ces personnes, évidemment, vous allez avoir un échange avec elles et vous allez pouvoir, le jour où vous allez chercher un job dans ce métier-là, les recontacter et peut-être leur demander des pistes sur des personnes qui seraient susceptibles de vous recruter. Donc, l'intérêt de confronter votre projet, c'est d'une part, vérifier que l'image que vous faites de ce métier est la bonne et en phase avec ce que vous voulez. Et le deuxième point, c'est de vous créer un réseau que souvent, vous n'avez pas puisque vous êtes en reconversion. Voilà. Donc, c'est vraiment très important de prendre le temps de confronter le métier que vous souhaitez envisager ou le secteur d'activité vers lequel vous voulez vous diriger avec la réalité. Le cinquième point important, c'est bannir l'improvisation. Une reconversion professionnelle réussie ne fonctionne que quand elle est réfléchie, mûrie et vraiment avec des étapes extrêmement ordonnées. Si vous y allez comme ça sur un coup de tête parce que vous n'en pouvez plus votre job, parce que vous êtes épuisé, parce que vous voulez tout envoyer balader, parce que votre patron vous a gonflé aujourd'hui, ça ne marchera pas. Et ça va même créer souvent beaucoup de déceptions et voire même une déstabilisation de votre parcours parce que vous allez tout faire dans la précipitation sans prendre le temps de réfléchir aux fondamentaux que j'ai évoqués tout à l'heure, qui sont quelles sont mes motivations, comment je fonctionne, quelles sont mes compétences, quelles sont mes valeurs, c'est très important pour identifier ce vers quoi on veut aller, et quelles sont mes contraintes dans ma vie familiale, sociale, etc. Donc surtout, ne démarrez pas un projet, une reconversion professionnelle en lâchant tout du jour au lendemain. Et je sais que parfois c'est tentant. Nous, on a beaucoup de femmes qui viennent nous voir en disant « je n'en peux plus, je suis à bout, je sature, je ne trouve pas de solution ». Mais souvent, quand elles lâchent tout du jour au lendemain, c'est assez catastrophique. Donc, trouvez d'autres peut-être façons de gérer ces moments-là qui sont compliqués. Posez des vacances si vous pouvez le faire. Donc, essayez peut-être de rencontrer le médecin du travail si vous êtes vraiment en difficulté, une psychologue, peu importe. Essayez de trouver ce qui vous aide à vivre ce moment qui est un peu compliqué pour vous. Et pendant ce temps-là, mettez en place des solutions qui sont peut-être plus lentes, mais qui vont être aussi plus efficaces. Voilà, c'est vraiment un conseil que je vous donne pour moi-même l'avoir expérimenté. Je fais un petit aparté, mais ça me paraît important. Moi, j'ai moi-même été salariée dix ans. Je n'en pouvais plus. Je ne trouvais pas de sens à ce que je faisais. J'ai tout plaqué. Je me suis retrouvée consultante en recrutement dans un cabinet avec lequel ça s'est très mal passé. Et voilà, j'ai regretté d'être partie comme ça du jour au lendemain parce que ça a créé beaucoup de souffrance et de doute. La conscience en soi a très nettement chuté à ce moment-là dans ma vie. Et j'ai regretté d'avoir fait les choses de manière précipitée comme je l'ai fait à l'époque. Je vous rassure, ensuite, j'ai fait un bilan de compétence. Je suis la preuve que ça fonctionne puisque suite au bilan, j'ai créé mes deux structures. Je suis évidemment très heureuse et épanouie et ravie de ce que je fais au quotidien et surtout d'apporter de l'aide, en tout cas je l'espère, aux femmes et aux parents qu'on accompagne. Donc, tout ça pour vous dire que les conseils que je vous donne aujourd'hui, ce n'est pas des conseils théoriques. Je l'ai moi-même vécu de l'intérieur. Je sais ce que ça fait. Je sais ce que ça fait d'être larguée, de vouloir tout envoyer balader parce qu'on est complètement stressée ou pas heureuse dans ce qu'on fait. Je l'ai moi-même fait un bilan. J'ai moi-même envisagé une reconversion qui a pris du temps parce que je me suis formée. J'ai créé les structures juridiques. J'ai complètement changé de vie. Mais voilà, ça vaut le coup de prendre ce temps-là parce qu'il y a un moment donné où on est vraiment en accord avec soi-même. Et ça, je pense que c'est le plus dur à atteindre dans la vie. Mais c'est vraiment ce qui aussi est le plus satisfaisant et évidemment gratifiant. Voilà, pardon pour la petite aparté, mais ça me paraissait nécessaire. Donc, je rebondis sur le sixième point qui est complètement en lien avec ce que je vous disais. il faut apprendre dans la mesure du possible à être patient. Une reconversion, ça se construit brique après brique. C'est comme une maison. Il faut vraiment mettre en place les fondations. Et petit à petit, les choses se construisent, prennent corps dans la réalité. Et au bout d'un moment, on commence à voir le toit de la maison et à voir le ciel et les étoiles. On se dit, ça va le coup. Voilà, de prendre ce temps-là, de ne pas faire n'importe quoi encore une fois et de vraiment mettre les choses en place les unes après les autres. Donc, la patience, c'est une clé importante de la réussite de votre reconversion professionnelle. Et enfin, le dernier point, c'est évidemment d'oser une reconversion professionnelle. C'est anxiogène. On ne sait pas où on va. On sait que le contexte économique est quand même particulièrement tendu. Donc, on se dit, est-ce que c'est vraiment le moment de quitter nos boulots ? Est-ce que c'est vraiment le moment de créer une entreprise ? Donc, tout ça, c'est effectivement très angoissant. Mais vraiment, je pense que dans la vie, il faut aussi prendre des risques. Alors, les risques sont toujours… En tout cas, il faut essayer de les prendre de manière mesurée et calculée. Et donc, bien entendu, mettre en place des guerres de flou. Donc, encore une fois, vous faire accompagner, solliciter vos proches, prendre le temps de construire tout ça. Mais une fois que vous êtes au clair sur ces points-là, je pense que vraiment, la prise de risque peut se faire de manière beaucoup plus sereine. Et je vous assure que moi-même, pour l'avoir expérimenté, la prise de risque, c'est vraiment aussi se laisser une chance pour être heureux dans la vie. Donc, je pense que ça veut le coup de tenter. Rien n'est irréversible. On peut toujours le mettre en arrière. Mais en tout cas, il faut y aller. C'est-à-dire qu'à un moment donné, personne ne fera ce changement à votre place. Il n'y a que vous qui allez pouvoir se dire « Je ne suis pas bien dans ce que je fais » ou « Je m'ennuie » ou « Ça n'a plus de sens » ou « C'est plus en accord avec ma vie familiale ». Tout importe la raison profonde. Mais il n'y a que vous qui allez pouvoir se dire que c'est le moment d'y aller. Donc, je ne peux que vous inciter à le faire parce qu'encore une fois, pour moi-même l'avoir vécu et pour pouvoir voir plus d'une femme par an qu'on accompagne passer le cap, on voit bien qu'au final, le risque n'est pas si grand que ça. Et que par contre, la satisfaction d'y être arrivée, le bonheur de se sentir à sa place, en accord avec ses valeurs, en accord avec tout un tas de choses qui sont importantes pour nous, évidemment, ça n'a pas de cru. Donc, osez, faites-le. Moi, je suis sûre que vous toutes et tous qui m'écoutez peut-être aujourd'hui, vous avez les capacités et les ressources à le faire. Ne le faites pas, évidemment, n'importe comment. Mais je pense qu'en France, on a quand même cette chance-là d'avoir des outils assez formidables que parfois, on n'utilise pas assez. Donc, utilisez-les, prenez-les, appropriez-vous votre décision et mettez les choses en place de manière sécurisée pour que cette prise de risque soit la plus sereine, constructive et vous amène vers un horizon et des perspectives qui vous feront, je l'espère, et je vous souhaite, en tout cas, vibrer. Voilà. Alors, je vois qu'il y a pas mal de petites questions qui commencent à arriver. J'espère que je vous ai donné des outils assez concrets. Je vais essayer de répondre aux questions qui arrivent au fur et à mesure. N'hésitez pas, voilà, à me demander des choses si vous souhaitez rebondir à la petite intervention que je viens de faire et je répondrai, évidemment, avec plaisir. Alors, je vois, Sophie qui me dit comment crosse-t-on les pistes pour clarifier son objectif ? Faut-il un travail préalable personnel avant de venir vous voir ? Et comment commencer un bilan de compétences ? Alors, il ne faut pas forcément de travail préalable pour démarrer un bilan. Nous, on a à peu près 80% des personnes qui viennent nous voir en nous disant je ne sais pas quoi faire. Voilà. Je sais que je veux changer mais je ne sais pas du tout quel secteur, quel métier pourrait m'intéresser. Donc, évidemment, on a des outils pour ça, pour vous aider à faire un peu le ménage dans toutes les possibilités qui vont s'offrir à vous. Mais vous n'avez pas l'obligation d'avoir fait un travail personnel avant. Par contre, et là, j'insiste là-dessus, il ne faut pas que vous soyez en souffrance personnelle ou professionnelle. Si vous êtes vraiment dans une situation de burn-out, par exemple, etc., je vous invite à vous faire accompagner d'abord par un psychologue ou une psychologue et ensuite, quand vous êtes sorti d'une période un peu tendue pour vous, à venir nous voir. Mais on ne peut pas travailler sur un bilan dans lequel vous allez vous projeter si vous êtes en grande souffrance. Voilà, c'est la seule recommandation que je peux vous faire par rapport à ça. Alors, j'ai une question d'Armel qui nous demande où fait-on un bilan de compétences. Écoutez, vous avez 200 cabinets aujourd'hui en Ile-de-France qui sont, voilà, des cabinets, alors choisissez des cabinets qui sont habilités par le fonds GECIF parce que quand on est habilité, on répond à un cahier des charges extrêmement précis. Donc, c'est un gage de qualité. Après, ce qui va vraiment, comment dire, favoriser la réussite de votre reconversion, c'est d'avoir évidemment un bon feeling avec votre consultant. Donc, il faut absolument rencontrer la personne qui va vous accompagner pour voir si vous êtes à l'aise avec cette personne dans la mesure où c'est quand même un travail qui se déroule sur deux ou trois mois et un travail qui est relativement intime quand même. Donc, il faut vraiment que vous vous sentiez bien avec cette personne et vous pouvez tout à fait en rencontrer deux ou trois avant de vous décider en sachant que les premiers rendez-vous sont des rendez-vous gratuits donc ça ne vous engage évidemment à rien. Deuxième recommandation par rapport à ça, ça n'est qu'un avis personnel mais je pense que c'est quand même important. À mon sens, il faut que votre consultant, votre consultante ait une expérience en entreprise. Il faut qu'elle ait au moins 10-15 ans d'expérience en entreprise. Pourquoi ? Parce que ça me paraît quand même nécessaire qu'elle connaisse le marché du travail, qu'elle sache comment ça se passe dans la réalité telle qu'elle est aujourd'hui, comment ça se passe dans les entreprises pour pouvoir évidemment mieux vous éclairer et vous guider. Deuxième point, c'est important qu'elle soit formée spécifiquement au bilan de compétences. C'est vraiment fondamental. Donc, demandez bien au consultant que vous avez rencontré est-ce que vous avez une formation spécifique au bilan de compétences. Donc, deux points à vérifier. Est-ce qu'elle a une expérience en entreprise et deuxième point, est-ce qu'elle a une expérience en bilan de compétences. Et puis après, comme je vous le disais, bien évidemment, c'est le feeling qui va vous décider à faire cet accompagnement avec elle. Alors, j'ai Armelle qui me demande comment ça se passe pour la province. Alors, pour ma part, je ne suis pas encore importée en province. Ça devrait arriver en 2016. Mais en tout cas, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, vous avez tout un tas d'acteurs sur le marché aujourd'hui qui existent, y compris en province. Je vous recommande d'appeler les fonds GECIF qui sont les organismes qui veulent financer votre bilan de compétences et leur demander les centres qui sont référencés chez eux. Vous en avez un par région. Donc, je suis sûre que vous allez trouver votre bonheur un peu partout en France. Une autre question de Karine qui me demande le bilan de compétences gratuit aussi pour les professions libérales. Alors, tout dépend de quelle profession libérale, Karine. Vous pouvez contacter le FIFPL qui est l'équivalent du fonds GECIF et qui finance les professions libérales. Donc, c'est à hauteur de 1 500 euros. Donc, il faut que vous trouviez un centre de bilan qui accepte de faire ce tarif-là qui est un tarif un peu bas. Nous, en tout cas, on accepte, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Voilà, c'est assez simple. Ils ont un site en ligne où vous faites votre demande de financement. Il faut que le centre de bilan vous fasse un devis que vous envoyez au FIFPL. Mais en tout cas, vous avez des solutions de financement, y compris quand vous êtes en profession libérale. Voilà, je n'ai pas d'autres questions. Je ne sais pas si vous en avez d'autres sur ce que je vous ai dit ou sur le bilan ou sur d'autres questions d'ordre au sujet de la carrière professionnelle. Je suis bien sûr à votre disposition. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Alors, Barbara, qui intervient ? Qui demande ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? N'hésitez pas, vraiment, je suis à tout ça et pour répondre au mieux à vos interrogations. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va couper. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. J'espère que cette petite intervention vous aura éclairé ou en tout cas, vous donnera envie d'activer cette reconversion professionnelle. Et je vous dis peut-être à très bientôt. Voilà. Alors, il y a une autre question d'Armel. Congestif. Alors, le congestif, c'est un congé de bilan de compétences qui est proposé par le fonds GESIF. Et effectivement, c'est pris en charge à 100%. Donc, c'est le fonds GESIF qui finance directement le centre de bilan. Donc, vous n'avez pas besoin d'avancer l'argent. Et l'intérêt du congestif pour le bilan, c'est que vous pouvez, disons, ça augmente vos chances d'être pris en charge après par, si vous souhaitez faire une formation. Voilà. Si vous envisagez de faire une formation suite à votre bilan de compétences, vous aurez plus de chances d'avoir le financement si vous faites un bilan en amont, puisque le fonds GESIF va estimer que votre projet sera beaucoup plus, voilà, travaillé et validé par un consultant externe. Sophie, merci beaucoup Garence et bravo pour HappyFamily. Merci Sophie, c'est gentil à vous. J'espère que vous avez eu l'occasion de venir nous voir. Et Sandra, merci aussi pour HappyFamily. Écoutez, vous êtes fan, moi je suis fan de vous qui, je sais que vous nous soutenez beaucoup et ça fait chaud au cœur sur un projet aussi, voilà, pharaonique tel qu'HappyFamily. Mais c'est vraiment, voilà, très gentil à vous de nous soutenir et on espère de vous voir encore plus nombreux voilà, chez HappyFamily, le même 5e conseil, peu importe.